Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va parler d'argent, tu sais que c'est toujours un sujet tabou l'argent. Tout de suite qu'on parle d'argent, ça part directement dans le mystique. Les gens pensent que l'argent c'est comme un truc un peu magique. Ils sont un petit peu, il y en a qui prient pour l'argent. Il y en a qui ont vu la loi d'attraction et qui se disent, bon bah du coup, si je me concentre bien, peut-être que ça va arriver sur mon compte en banque. Ils rafraîchissent, il y a toujours zéro. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est pour ça que les gens, ils se font 40 en fait. Parce qu'on leur dit, ouais, bah tu sais quoi, tu vas devenir milliardaire en 6 mois. J'avais fait un truc comme ça où je faisais une pub et genre c'était, tu sais dans ma tête c'était un truc de ouf et les gens vont comprendre que c'est une blague, tu vois. Où je dis, ouais, je vais te montrer exactement comment être milliardaire dans 6 mois ou dans 3 mois, je ne sais plus exactement. Et il y en a qui ont cru vraiment que c'était vrai. C'est pour te dire vraiment, les gens, l'argent, ils n'ont aucune vraiment idée de comment ça vraiment fonctionne. Ils ont vraiment l'impression que c'est magique. Tu vas appuyer sur un bouton et tac, l'argent, il va tomber. Voilà, c'est pour ça que les gars, après, ils ne comprennent pas. Ils disent, ouais, Bernard Arnault, c'est impossible de gagner autant d'argent. Ils volent les gens. C'est obligatoire. Ceux qui ont la référence, ils savent de qui je parle. Bref, du coup, on va voir dans cette vidéo, 7 conseils pour pouvoir améliorer tes finances dans les 6 prochains mois. Si tu suis ce que je te dis, il n'y a pas de secret, les gars. Non, ce n'est pas magique l'argent. Les riches, ils ne sont pas plus malins que toi. C'est juste qu'ils font des choses que les pauvres ne font pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme les gens qui sont bons dans quelque chose. Ils font des choses que les autres ne font pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rien de magique. Donc, je vais partager 7 conseils avec toi. Premier conseil, ne jamais dépenser de l'argent que tu n'as pas. Ça te paraît basique. Tu vas te dire, attends, si je suis venu sur cette vidéo pour que tu puisses me dire qu'il ne faut pas que je dépense plus que ce que je gagne. Merci, j'étais au courant. La question, je suis obligé d'en parler. Parce que, est-ce que même les gens, ils suivent ça déjà ? Parce que déjà, juste tu fais ça déjà ? Déjà, tu t'enrichis chaque mois. Si tu ne dépenses pas tout l'argent que tu touches. Ah ben oui, donc je suis obligé d'en parler, les gars. La plupart des gens, les gars, ils dépensent tout ce qu'ils touchent. Ils touchent 2000 euros par mois. Ils disent, c'est parfait, j'ai 2000 euros à dépenser. Voilà, et comme ça, ils repartent à zéro tous les mois. Super, donc c'est sûr que là, tu ne vas jamais t'enrichir. Et après, tu vas aller sur le plateau télé et tu vas dire, Bernard Arnault, c'est un voleur. Les riches sont des voleurs. Et comment il faut pour faire de l'argent ? Tous les mois, toi, tu dépenses ton argent. Attire d'un régo pour acheter tout et n'importe quoi, t'endetter, prendre l'argent de ton futur pour l'utiliser dès aujourd'hui. Mais par contre, tu ne comprends pas pourquoi les autres, ils ont plus d'argent que toi. Et s'ils ont plus d'argent, c'est parce que tu es des voleurs. Non, il ne faut juste pas dépenser son argent. Et ça revient même de dire, ne manque pas ton train de vie. Par exemple, si tu commences à faire 1000 euros, enfin, je ne sais pas, 2000 euros, 3000 euros par mois avec ton B100. Si tu commences à dépenser les 3000 euros, tu repartiras à zéro, donc tu resteras pauvre. J'avais fait une vidéo, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous en avais parlé. Mais la différence entre riche et pas réellement riche, ça veut dire que même si tu as du business que tu génères du cash, ah mais non, c'est dans cette vidéo, je vais en parler. Parce qu'en fait, je suis tourné une deuxième fois sur cette vidéo, parce que pour te dire la petite histoire, j'avais déjà tourné cette vidéo-là, mais en fait, j'avais oublié le son. Donc bref, je reviendrai dessus sur le point suivant. Premier conseil, ne dépense pas tout l'argent que tu reçois. Sinon, c'est sûr que tu repartiras à zéro toute ta vie. Même si tu fais 100 000 euros par mois, même si tu fais 200 000 euros par mois, si tu dépenses 200 000 euros par mois dès que ça arrive, tu es pauvre. Même si les gens, ils voient, tu as des voitures, tu as des lambeaux, tu as plein de trucs, c'est comme ça. Après, tu entends dans les médias, des gens qui sont pauvres, ils étaient riches de ouf et tout d'un coup, ils n'ont plus rien. Parce qu'en vérité, ils ont toujours été pauvres. Parce que si tu dépenses tout l'argent que tu reçois et tu repars à zéro tous les mois, tu es pauvre. Il suffit que le mois prochain, je ne sais pas, tu as un contrat en moins ou tu as moins de clients ou tu as un truc qui ne va pas ou ça baisse tes revenus et donc du coup, ton train de vie, tu ne peux plus le payer. Et donc du coup, tu ne peux plus rembourser tes échéances. Surtout tes crédits parce que souvent, les gars, ils prennent des crédits. Et bien forcément, après, ils se retrouvent en galère. Voilà. Et après, ils font banqueroute. Donc, ce n'est pas la solution. Donc bref, ne m'envoie pas ton train de vie en fonction de tes revenus. Donc en gros, ne dépense pas tout l'argent que tu touches. Deuxième conseil et ça, c'est un cousin du premier. Ne dépense pas de l'argent que tu penses que tu vas recevoir. Ça, j'ai vu trop de fois des gens faire ça. J'ai vu des gens se mettre dans des pétrins à cause de ça. Parce que tu penses que l'argent va venir, tu te dis, ça y est, on est bon, je peux déjà le dépenser. Même si c'est un investissement, imaginons, tu te dis, vas-y, je vais investir dans mon entreprise. Vas-y, j'ai vendu un contrat de, je ne sais pas moi, de 200 000 euros à des entreprises. Enfin, je ne sais rien, tu as vendu. Tu as les clients, tu leur as vendu quelque chose. On va dire pour 100 000 euros de vente. Mais la personne te paye plusieurs fois. Donc, tu n'as pas encore le cash. Et ça, c'est important de faire la différence entre vente et cash. Ce n'est pas parce que tu as fait un million de vente. Je ne te parle même pas d'un million de cash. C'est genre, tu as vendu. C'est signé, boum, le gars, il te doit 100 000 euros. Mais le gars, il ne te paye pas. Et toi, tu as déjà utilisé les 100 000 euros pour le… Tu as déjà mis ces 100 000 euros. Comme l'argent va venir, vas-y, on fait un gros coup, 100 000 euros dans le marketing. Voilà. Et boum, le gars, il ne te paye pas. Tu te retrouves en galère. Tu fermes boutique parce que tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas en fait et que tu ne vas jamais recevoir. Et ça, j'ai vu trop de gens faire ça. Donc, ne dépense pas de l'argent que tu penses que tu vas avoir. Et ça pourrait rentrer dans le concept du crédit. Quand tu prends un crédit, c'est que tu utilises tout l'argent que tu n'as pas encore reçu mais que tu penses que tu vas recevoir dans les années futures grâce à ton travail, grâce à ton travail tout simplement, grâce à ton patron qui te paye. Mais si jamais il te vire, tu fais comment ? Il faut que je paye quand même les traites. J'ai plus de travail. Je suis en galère. Du coup, je vais reprendre un autre crédit si jamais il te le donne. Si, il faut te donner un taux d'intérêt évidemment à 43%. C'est ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, les gars, ils sont là. Ils se retrouvent en galère. Troisième conseil et celui-là, franchement, les gars, mets-le en place. De toute façon, tout ce que je viens de te dire, mets-le en place. Sinon, à quoi ça sert ? J'imagine bien qu'on rigole bien, tout ça. Je fais des petites blagounettes. Mais les gars, l'idée, c'est quand même d'essayer de faire de l'oseille. Et ça, c'est vraiment les bases. C'est négligé parce que les gens pensent tout de suite à « je vais faire des millions, je vais faire des millions, mais tu ne sais même pas gérer 2000 euros. » Tu vois ce que je veux dire ? Tu as 2000 euros, mais tu te retrouves dans le négatif tous les mois. C'est parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Si tu ne sais pas gérer 2000 euros, tu ne seras pas gérer un million. Donc, troisième chose et ça, c'est un truc que j'applique depuis peut-être un peu plus d'un an, c'est efficace de ouf. C'est ne jamais laisser son argent sur son compte en banque. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça rejoint l'idée de… C'est Grinckardard qui avait dit ça. Je n'avais pas capté au début quand il dit ça. Quand il l'avait dit, j'avais dit « ouais, ouais, ouais ». Je n'avais pas calculé. Peut-être comme toi, tu vas faire là avec ce que je vais te dire. Mais en fait, il a dit qu'il ne garde jamais son argent, il investit direct. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien sur son compte en banque. Il est tout le temps pauvre. Et le fait qu'il soit tout le temps pauvre, ça l'oblige à toujours être dans le charbonnage pour faire de l'argent. Parce que du coup, ça veut dire que tu comptes sur toutes les ventes que tu dois faire ce mois-ci pour pouvoir payer tes charges. Et ça, depuis que je fais ça, c'est super efficace. Alors, c'est sûr que tu es un petit peu en stress un petit peu tous les mois parce qu'il faut que tu charbonnes à chaque fois puisque dès que l'argent est arrivé, boum, je l'envoie directement sur le broker. Donc, je l'investis directement en bourse. Ça, c'est clair. Parce qu'avant, j'étais plus dans le cadre de l'immobilier. Mais l'immobilier, l'argent, tu le mets où ? L'argent, il est sur ton compte. Tu attends. Voilà, c'est une opportunité. Au moins, la bourse, même si c'est 200 dollars, tu envoies ça, ce n'est plus sur ton compte. Vous avez fait dire ? Une fois que c'est sur le broker, moi, je fais comme si l'argent n'existait plus. Donc, l'avantage de ça, c'est que tous les mois, tu t'enrichis. Déjà, si jamais seulement tu mets ça en place, déjà, tu es bien déjà. Donc, je disais, l'avantage, c'est que tous les mois, tu t'enrichis parce qu'il faut savoir, les gars, l'enrichissement, c'est lent. La vraie richesse. Vraiment, je fais la différence entre avoir un patrimoine et faire de l'argent. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais ça, tous les mois, tu mets de l'argent, ton compte, à chaque fois qu'il arrive, tout l'argent que tu as, boum, tu l'investis direct. Évidemment, tu gardes un petit peu pour pouvoir vivre. Mais, d'une manière générale, tu envoies direct, tu l'investis. C'est comme ça que tu crées des richesses. C'est ça être vraiment riche. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ton business, il se casse ta figure ou tu perds ton travail, etc. Dans tous les cas, tu as mis tous les mois de l'argent en fait, en bourse ou après, tu l'as investi après dans l'immobilier. Tu vois ? Mais tu as créé un patrimoine. Et c'est ça être riche. OK ? Les gars qui sont banqueroute parce que genre, ils n'ont pas, je ne sais pas, ils vivaient la grande vie et puis tout d'un coup, ils ont fait banqueroute et ils se retrouvent à la rue sur des clochards, c'est parce que c'est des gens qui n'étaient pas vraiment riches. Quand tu es riche, c'est que tu es capable de pouvoir céder aux générations suivantes, tes enfants, etc. Si jamais tu ne peux pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors, tu vas me dire ouais, mais l'entreprise, si elle fonctionne, si elle tourne, tu peux aussi la léguer après. Ce n'est pas faux. Mais le problème avec l'entreprise, c'est qu'elle peut se casser la figure. OK ? Mais Apple a failli se casser la figure. Ce n'est pas à nous petit business comme ça qu'on ne peut pas avoir de problème. Donc moi, ça, c'est une des erreurs aussi. Ça, c'est cadeau. Je n'avais même pas prouvé de le dire. Mais ça, c'est une des erreurs que j'ai vues beaucoup sur les entrepreneurs. C'est qu'ils se focusent beaucoup sur le business, faire de l'argent avec leur business, etc., etc., etc. Ils vivent la grande vie, etc. Et le jour où il y a un problème, je ne sais pas, ou peut-être pendant six mois, le marché a changé. Du coup, le temps que tu t'adaptes, tu ne fais pas de chiffres, mais tu as des gros coûts et banqueroute. Ça retombe dans le salariat. Bêtement. Et finalement, c'est comme si ce n'était qu'une expérience. Ok, tu as vécu la grande vie, mais finalement, tu repars à zéro parce que tu n'as pas investi ton argent, tu ne l'as pas mis de côté, tu n'as pas investi dans des actifs, en fait. Donc, en parallèle de faire de l'argent, si tu fais de l'argent, imagine que tu regardes cette vidéo où tu as déjà un business qui génère du cash, mais 50%, ça dépend de combien tu touches, mais en tout cas, mais un maximum d'argent tous les mois, même si ce n'est pas beaucoup. Il y en a, il y a des fois, ils disent, je ne vais pas mettre 10 euros, 100 dollars. Même 50, tous les mois, au moins, tu t'es enrichi de 50 euros et arrête de croire que 50 euros, ce n'est rien. C'est déjà beaucoup. Alors, c'est sûr que si tu ne mets que 50 euros pendant 5, 10 ans, bon, c'est sûr que tu n'auras pas un truc de ouf, mais ce sera mieux que tous les gens qui n'ont rien fait. Ok ? Après, l'idée, c'est quand même que tu travailles sur toi si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu travailles sur toi, que tu crées ton business et que tu puisses augmenter le montant de tes investissements, mais n'attends pas pour pouvoir investir. Ok ? Tu ne sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo gratuite. Tu tapes là, je crois que c'est dans Formation Offerte. J'ai fait une vidéo, tu cliques, je te montre comment investir. C'est payant, c'est payant. C'est gratuit. Tu vas et tu regardes. Bref. Donc, du coup, je disais le troisième conseil, parce que je suis parti dans tous les sens. Le troisième conseil, c'est toujours garder ton compte vide et tu vas toujours trouver une solution pour pouvoir faire de l'argent. Toujours. Alors que si tu laisses l'argent sur ton compte, en fait, l'argent va disparaître. L'argent va disparaître. Peut-être même si tu vas peut-être acheter plus de livres ou tu vas, je ne sais pas, ou tu vas acheter une formation ou tu vas investir en toi ou tu vas, je ne sais pas, tu vas faire autre chose ou tu vas le dépenser bêtement tout simplement. Mais dans tous les cas, si l'argent reste sur ton compte, il va disparaître. Et quand il n'est plus sur ton compte, s'il n'y a pas d'argent, tu vas trouver une solution pour faire de l'argent. Tu vas toujours trouver une solution. Autre conseil, savoir exactement combien sont tes charges fixes. Parce que si jamais tu veux devenir indépendant financièrement mais tu ne sais pas combien sont tes charges fixes, c'est juste incroyable en fait. combien elles dépenses par mois. Tu dois savoir combien tu dépenses. Tu dois savoir combien coûte pas le lifestyle que tu aimerais avoir. Genre, pour pouvoir, les charges fixes, pour pouvoir manger, pour pouvoir louer ta maison. En fait, toutes les charges fixes. Ok ? Manger, des trucs basiques. Ça, il faut que tu saches ça parce que ce sera un de tes objectifs, normalement, quand tu vas être indépendant financièrement, combien j'ai besoin, je dirais. Ça pourra peut-être être un premier objectif. Il faut arrêter de calquer ces objectifs en fonction des objectifs des autres. Tout le monde fait ça aussi. Il regarde des vidéos, comme l'autre, il veut une Lamborghini dans la vidéo. Moi aussi, je veux une Lambo. En vérité, est-ce que réellement, c'est ce que tu veux ? Moi, j'ai un ami, il veut être indépendant financièrement mais pas pour avoir une Lambo parce qu'il veut un studio pour pouvoir mixer, faire ses trucs. Voilà. Chacun a ses rêves. Ne calque pas tes rêves sur les autres et tes propres rêves. Et là, tu verras que tu seras beaucoup plus drive-y, tu seras beaucoup plus motivé parce que c'était vraiment tes rêves. Si jamais en vérité, tu tombes à les reins d'une Lambo, tu ne seras pas vraiment motivé. Conseil suivant qui est un cousin du précédent, c'est de faire ses comptes. C'est incroyable. Et moi aussi, pendant longtemps, je n'ai pas fait mes comptes. Mais tous les gars, les gars qui sont millionnaires, multimillionnaires, tout ce que tu veux, les gars, ils font leurs comptes. Alors, comment toi, tu as un salaire moyen, comment ça se fait toi-même que tu ne fais pas tes comptes ? Comment c'est possible ? Je me rappelle, je parlais avec un ami qui était déjà millionnaire à l'époque, ou même multimillionnaire à l'époque. Et je lui dis, ouais, parce que je venais de regarder une vidéo justement où le gars, il disait ça. Mais les gars, il faut faire vos comptes, les gars. J'ai honte. Ouais, c'est vrai, c'est logique, il faut faire nos comptes, mais je ne calculais pas trop. Après, je ne sais plus pourquoi, je lui demande, mais les gars, toi, tu fais tes comptes ? Je me suis dit, mais oui, mais sinon, ce n'est pas possible. Attends, tu es obligé de faire tes comptes. Je dis, j'avoue, le lendemain, j'ai fait des comptes. Depuis, je fais des comptes. Bien oui, il faut faire des comptes, les gars. Déjà, juste, si jamais tu fais ce que je te dis, parce qu'il y a trop de gens qui disent, ouais, l'argent, je ne comprends pas, il est arrivé, il est disparu. Mais attends, comment ça, il disparaît l'argent ? Tu ne sais pas où l'argent va, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où… Non, ce n'est juste pas possible. Si tu ne prends pas soin de ton argent, il ne va pas prendre soin de toi. Donc, il faut que tu saches exactement où va l'argent. Et en plus, là, quand tu vas le faire, parce que je sais que tu es un gars d'éther, donc quand tu vas le faire, tu vas t'apercevoir qu'il y a des abonnements que tu payes dont tu n'utilises même pas. Donc, il y a des choses là, je vais te faire économiser de l'argent, ok ? Donc, ça te permet de savoir exactement où va ton argent, ça te permet de pouvoir penser même à faire des budgets, tu vois, et boum, tu vas économiser quelques abonnements que tu as en plus, tu ne sais même pas d'où ça sort, mais tu dis, c'est quoi ces abonnements-là ? Mais je n'ai pas besoin de ça, tu vas couper, et tu pourras investir ça un peu plus, un peu plus, un petit 30 euros, un 50 euros d'abonnement qui était là, qui ne servait à rien, hop, tu mets ça sur un broker, terminé. Enfin, tu investis plutôt, c'est la même chose. Conseil suivant, évite les crédits, évite les crédits. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais le principe du crédit, c'est de prendre l'argent de ton futur, tout l'argent de ton futur, tout, ouais, tout, et de l'utiliser au moment présent. Alors, c'est sûr que c'est la fête. T'imagines, tu utilises tout l'argent du futur pour l'utiliser aujourd'hui, c'est sûr que ça va être la grande vie. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu vas avancer dans le futur, tu vas t'appauvrir puisque tu appauvris ton futur. Enfin, tu vas avoir une vie de pauvre puisque tu appauvris ton futur. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, c'est sûr, c'est galère, bon, vas-y, je vais prendre encore un crédit sur le futur de mon futur. Quand ça, on est bon. Quand ça, plus tu avances dans le temps, plus tu es en galère. Non, je ne pense pas que ça soit la solution. Et en plus, si jamais tu veux vraiment être indépendant financièrement, à un moment donné, il va falloir rembourser ses crédits. Oui, tu n'auras pas le choix. À un moment donné, il va falloir rembourser ses crédits. Donc, à quoi ça sert de se tirer une balle dans le pied ? Déjà, être indépendant financièrement, il y a déjà assez de challenge et ça prend déjà assez de temps comme ça pour pouvoir réussir. Et si en plus, tu veux devenir libre financièrement, ça prend du temps. Ça prend du temps tout simplement parce que comme je t'ai dit, l'argent, en fait, pour devenir vraiment riche, ça prend du temps. Pour moi, devenir riche, ça veut dire que tu investis ton argent. Et quand tu investis ton argent, pour avoir des revenus passifs de ça, il faut investir beaucoup d'argent. On va prendre un exemple. Si jamais tu veux, par exemple, je ne sais pas moi, 10 000 euros par mois de revenus passifs. Tu te dis, bon, ça va, 10 000 euros, ça va. Sachez qu'il faut que tu aies investi au moins 1 million à 10% de rentabilité. Ça veut dire qu'il faut que tu aies 1 million cash. Ce n'est pas 1 million de CA, c'est 1 million cash. Donc, même si, imaginons, je ne sais pas moi, parce qu'il y a 1 million, tu te dis, ouais, ça va, ça va bien ça. Imaginons, tu peux mettre par année 250 000 euros par année de côté. Boum ! Enfin, un investissement. Ok ? 250 000 euros, propre, cash, car. Ok ? C'est pas mal quand même. Ça veut dire que là, 250 000 euros, ça veut dire que tu as déjà mangé, tu as déjà payé tes rentes, tu as déjà payé toutes tes charges d'entreprise, tes salariés, tu as tout payé, tout. 250 cash, il te reste. Ok ? Boum, tu peux l'investir. Ok ? Eh bien ça, ça va te prendre combien de temps pour atteindre le million ? Ça va te prendre 1, 2, 3, 4, ça va te prendre 4 ans. Ok ? Et en sachant que quand tu as 250k cash, en général, c'est que tu fais un chiffre d'affaires, parce qu'en général, il te reste quoi ? C'est un 20%. Ok ? 20% de marge, de bénéfice net. Et là, c'est même plus du bénéfice net. Donc, je te parle, les 250k là que je te parle, c'est même pas du bénéfice net. Ok ? Parce que bénéfice net, c'est quand, c'est après que tu as dépensé toutes tes charges, etc. Bon, on va rester ça. On va dire que c'est bénéfice net, si tu veux. En général, il reste 20%. Chaque entreprise, e-commerce, tous les business. Ok ? En général, on va dire 20 à 10%. Ok ? Ça veut dire que pour pouvoir avoir 250k euros net de bénéfice, ça veut dire que tu as fait au minimum 2,5 millions. Quand je dis 2,5 millions, je parle de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses dès demain, 2,5 millions de chiffre d'affaires à peu près. Alors après, si tu as 20%, on va dire, c'est un petit peu moins. Là, il va falloir calculer rapidement. Je ne sais pas combien ça fait. Dis-moi en commentaire, voilà, combien c'est, si c'était 20% qui restait en bénéfice net, combien de chiffre d'affaires il aurait dû faire ? Mais bon, tu as compris l'idée. Ça veut dire que déjà, quand tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, déjà c'est énorme. Ne vous faites pas avoir les gars en regardant des vidéos sur YouTube. Faire 1 million de CA, c'est énorme. Ok ? Bref, donc tu comprends l'idée. Les choses prennent du temps. Il faut falloir investir et ça prend du temps. Et en plus, je t'ai dit, et là, je t'ai fait le calcul rapide avec 10% de rentabilité. Mais en général, pour être vraiment sécure, il faudrait partir sur un 6-7% de rentabilité. Du coup, tu es plus sur un 6-7% de rentabilité, tu es plus sur un 6 000 euros par mois quand tu as investi 1 million. Ok ? Bon, je ne sais pas si tu as tout suivi. Mais l'idée que tu as à retenir, c'est que ça prend grave du temps. Donc, si tu commences à faire des crédits en plus qu'il faut que tu rembourses parce que tu as fait des erreurs avant, là maintenant, si jamais tu as déjà des crédits, tu n'as pas le choix. Je suis passé par là aussi. Et je peux te dire, quand tu auras fini de payer tes crédits, tu vas te sentir tellement libre. Une sensation. J'ai eu deux fois cette sensation. Quand j'ai quitté la brigade, parce qu'en fait, quand tu es militaire, genre, parce que quand tu es épopée de Paris, tu es militaire aussi. Et en fait, tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que sinon, ils te balancent directement à tes chefs. Tu vois, je me rappelle quand j'étais à la moto et j'étais sur l'autoroute, je crois que c'était limite à 110, un truc comme ça, et j'étais à 160. Bon, du coup, il y avait les gars, ils en ont dit, ah, c'est bon les gars, j'en ai un. Ah, lui, il a cru, il a cru, il a cru, il a cru, il était sur la A6, il a dit, allez, hop, il m'a arrêté direct. Ok, il a dit, tu peux laisser la moto là, tu n'as plus besoin de ça, tu n'as plus besoin. Quand il m'a emmené au commissariat, en plus, j'allais au taf, et quand du coup, je suis arrivé à la brigade, ils étaient déjà au courant. Donc, c'est des trucs genre, tu peux te faire punir, etc. Donc, moi, je ne me suis pas fait punir, voilà. mais tout ça pour te dire que, voilà, quand tu es militaire, voilà. Donc, j'étais content d'être dans le civil, j'étais, wouh, je me suis senti libre. J'en avais même pas conscience, mais quand j'ai quitté la brigade, j'étais, oh, ça déchire. Bien que j'ai passé des superbes années, attention, j'ai passé des superbes années à la brigade. Bref, et la deuxième chose, c'était, la deuxième chose, je ne me rappelle plus, peut-être quand j'étais indépendant financièrement, peut-être, c'est vrai que ça déchire. Oui, tu as raison, tu as raison, Gérard. Effectivement. Et bon, bref, en tout cas, la troisième, c'était, quand j'ai fini de payer mes crédits, tu as l'impression, mais je suis libre. Tu as l'impression, tu peux partir partout où tu veux, tu ne dois plus de l'argent à personne. Bref, donc, ne te mets pas plus d'obstacles qu'il y a déjà. Et dernier conseil, et ça, tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'en vérité, c'est le meilleur conseil. Alors, j'ai un petit peu abordé vite fait durant les autres conseils, mais ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout de la vidéo, et se sont fait carottes. Alors, j'aurais peut-être dû les prévenir, mais tu me diras, chacun ses problèmes. Toi, tu es là au moins. Du coup, dédicace, dis en commentaire que tu étais là pour le dernier conseil. Donc, du coup, le dernier, franchement, les gars, c'est vraiment, écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. Là, il faut que tu sois attentionné à un moment donné, les gars, c'est à ce moment-là, Gérard. Sois attentif. La vraie richesse, les gars, c'est d'investir. Ce n'est pas de créer un business. Qu'est-ce qu'il raconte ? Calme-toi. Pour devenir riche, il y a richesse, comme je te disais. Ça veut dire, tu fais beaucoup d'argent, tu fais du cash. Voilà, tu fais du cash. Ah, tu fais du cash, tu fais un million, tout ce que tu veux. Ça, je ne considère pas ça, c'est de la richesse. La richesse, c'est quand tu développes un patrimoine. Comment tu fais pour développer un patrimoine ? Ça peut être par l'investissement long terme en bourse, ou c'est par l'immobilier. Ce n'est pas compliqué, les gars. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Tu peux mettre une partie de ton portefeuille. Portefeuille, ça veut dire quoi ? C'est l'argent que tu as alloué pour des investissements. Tu peux aller mettre 10% sur la crypto. Après, les gars, je ne donne pas de conseils. Chacun se débrouille. Mettez de l'argent sur moi. Investissez seulement de l'argent, vous n'êtes pas prêt à perdre. Moi, je ne donne pas de conseils, les gars. Je te dis moi ce que je fais. Moi, 10%, je mets sur le bitcoin. Bitcoin, après, tu fais ce que tu veux. Et après, si tu veux, dans les 10% que tu as alloué de ton portefeuille aux cryptos, tu peux mettre un petit pour temps, je ne sais pas moi, 1 ou 2% sur des cryptos exotiques, un peu plus. Après, tu fais un petit peu comme tu veux. Mais voilà, je te donne le principe général de ce que je vois, de ce que les gens font. Mais l'idée, c'est que si tu ne crées pas un patrimoine, tu n'es pas riche. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux avoir un business de ouf et du jour au lendemain, tu fais banqueroute. Le nombre de business, même les banques, elles font banqueroute. Sérieux ? Attends, tu ne peux pas te permettre en fait. Et il y a trop de gens qui sont focus là-dessus. Ah, richesse, ils pensent qu'ils veulent faire de l'argent avec leur business. Ah, tu n'es pas libre financièrement avec un business. Tu es indépendant financièrement parce que tu ne dépends de personne, mais tu n'es pas libre financièrement les gars. Ce n'est pas un actif qui va être là, qui va vivre vite à Eternam. Là, ça ne va jamais bouger. Si Apple a fallu se casser la figure, les gars, ce n'est pas votre business les gars. Jamais, il ne va rien arriver. Donc, tu es obligé d'anticiper. Déjà, d'une part, il faut anticiper au cas où il y a un souci. Déjà, c'est juste du bon sens. Et puis, si tu veux devenir riche, de toute façon, la vraie richesse, c'est d'investir. Si tu fais de l'argent, et après, je te parle de business, mais ce n'est pas riche si tu es salarié, les gars. Ah, tu penses esquiver. Tu peux créer de la richesse et devenir réellement riche en étant salarié, en ayant un seul salaire. Parce que tous les mois, tu investis ton argent et tu crées un patrimoine. Même si ton patrimoine est 100 euros, au moins, je pense que tu peux faire l'effort de mettre un peu plus d'argent. Parce que quand c'est pour acheter des iPhones, les gars, vous avez toujours le dernier cri. Dernier Jordan, dernier tout, dernier tout. Arrêtez de faire les mecs, vous n'avez pas d'argent. Investis-le dans quelque chose, dans des actifs qui va te rapporter de l'argent après. Donc, le business, tu dois le voir ou ton salaire, tu dois le voir comme un véhicule qui va te permettre d'accélérer ta richesse. Ça veut dire que plus tu vas faire d'argent, plus tu vas pouvoir l'investir dans un patrimoine. Et plus du coût ton patrimoine parce qu'il y a l'effet boule de neige. D'ailleurs, tous les riches, c'est comme ça qu'ils sont riches, les gars. Les vrais riches ne font pas bon coût et après, ils n'ont plus d'argent. Ça n'existe pas parce que les gars, ils ont des placements. Ils ont de l'argent qui tombe. Ils ont des intérêts ou des loyers qui tombent. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont des actifs. Après, tu me dises « Ouais, mais le business social, c'est un actif. » Tu comprends ce que je veux dire ? C'est un investissement et ça tombe. Donc, c'est pour ça que les gens font du business. En tout cas, si tu veux devenir libre financièrement, si tu veux devenir riche, tout simplement, c'est comme ça que tu dois penser. Tu utilises ton salaire et tu investis tous les mois, que ce soit en bourse en termes. Si tu ne sais pas, forme-toi. Forme-toi sur la bourse. J'ai fait une vidéo et elle est gratuite. Regarde, tu fais un truc simple, ce n'est pas des stratégies de ouf. C'est une stratégie simple où tu feras au moins 8%. Tu mets de l'argent sur l'espèce 500. Voilà. Et après, une fois que ton salaire, tu vois, c'est relou, je ne mets que 100 euros et que tu as tapé, que tu as regardé dans 10 ans, 15 ans, 100 euros tous les mois, ça va te rapporter quoi ? 200 000 euros. Et tu vas te dire c'est relou. Et c'est là que tu te dis vas-y, il faut que je crée mon business pour faire encore plus d'argent. Comme ça, je vais mettre 1000 euros tous les mois, 2000, 3000, 5000 et plus tu feras de l'oseille, plus tu mettras la majorité de ton argent. Boum ! Un investissement qui rejoint mon point où je disais ton compte, il est toujours vide. Dès qu'il y a du cash qui rentre, il y a 10 cas qui rentrent, tac, tu mets 8 000, blam ! Et si tu fais ça tous les mois, tous les mois, au bout de 5 ans, 10 ans, tu seras millionnaire. Tu veux être millionnaire tout le temps. Eh bien voilà, tu seras millionnaire. Au lieu d'être là sur ton business, je vais être millionnaire avec mon business, tu vas faire un million, décide à faire super chier, j'ai fait un million. Mais tu n'es pas millionnaire. Ok ? Ah ouais, j'ai un bonus. Décidément, tu as bien fait dresser ce qu'au bout de la vidéo. Tu as minedouille à tous les autres là. Tous les autres qui se sont arrêtés au milieu de la vidéo et tu as minedouille. Bonus, il faut arrêter les gars de vouloir aider les gens qui ont des problèmes d'argent. Ouais, c'est pas bien, tu n'es pas gentil. À un moment donné les gars, déjà premièrement parce que tu prends en charge les problèmes de la personne et deuxièmement, ça ne lui permet pas d'être autonome. Ça veut dire qu'elle-même, ça ne lui permet pas de s'autoresponsabiliser et de trouver des solutions pour pouvoir régler ses problèmes d'argent. Donc dans les deux cas, ni toi est gagnant et ni elle est gagnante. Donc à la limite, tu peux lui expliquer comment faire de l'argent. Voilà. Et là, tu verras tout d'un coup que j'ai la flemme. C'est ce que j'ai constaté. Tu peux te donner tiens, va c'est ma formation, suis-la. Ouais, ouais, j'avoue, lourd. Ah ouais, ouais. Mais ils ne font pas. Et après, ils se plaignent de ne pas avoir d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pas de secret. L'argent, ça ne va pas tomber du ciel. Et je trouve ça un petit peu ouf que tu veux demander de l'argent aux gens qui, eux, ont fait l'effort de travailler et toi, tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas faire le taf pour pouvoir générer du cash. Non, les gars, il faut que chacun puisse s'organiser et arrêter de prendre les problèmes des autres sous votre dos. Donc maintenant, avec tous les conseils que je t'ai donnés, voilà, même quand maintenant, les gens vont faire des blagues avec toi. Bah alors, tu n'es pas encore millionnaire ? Alors ? Je pensais que tu allais être millionnaire ? Tu n'es pas millionnaire ? Maintenant, tu vas être serein sur cette blague-là parce que tu sais que la richesse, ça prend du temps. On se rejoint dans 10 ans. On verra ce qu'il en est. Et si tu trouves que 10 ans, c'est trop long, bah tu as raison. Il vaut mieux rien faire. Comme ça, dans 10 ans, tu es sûr que tu es pauvre. Pourquoi les gens qui pensent comme ça ? 10 ans, c'est long. Ok, mais les 10 ans, ils vont arriver. Et si jamais tu ne fais pas, dans 10 ans, tu seras où ? Ce sera au même endroit que tu es là, même pire. Parce qu'en général, les gens… En fait, c'est simple. C'est où tu décèves de t'enrichir ou tu vas t'appauvrir. Parce que c'est où tu as des habitudes d'enrichissement. Donc, ce que je viens de te partager, c'est la normalité des riches. C'est normal, c'est logique. De toute façon, tu as entendu les conseils. C'est des trucs logiques. Si tu fais ça, tu sais que tu vas faire de l'argent. Donc, tous les gens qui sont là, disons, c'est long. Bon, bah ok, alors ne fais pas. Peut-être que c'est ça la réponse, peut-être. Oh non, ça ne vaut pas le coup. Ah ok, bah reste pauvre toute ta life, ok. Voilà, ok, super, super le projet. Donc, n'hésite pas à mettre à j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle que la chaîne est pour toutes les personnes qui sont déterres, qui veulent passer à l'action. Pour ça, il y a deux choses que je te propose mon étude de cas. Si tu ne l'as pas encore prise, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. regarde quand même. Et deuxième chose, Zion, une communauté que j'ai créée où tu as accès à toutes mes formations. Donc, on voit en somme comment générer au minimum 5 000 euros par mois, investissement immobilier, investissement dans les startups. Il y a crypto-explosifs pour pouvoir trader les crypto-monnaies aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre investissement dans les startups ? Tu auras accès à Zeus, Funnel, Tinder. Tu as accès à pas mal de choses, ok. Et du contenu exclusif aussi. Bref, si jamais tu es intéressé pour pouvoir être indépendant, financièrement et que tu veux passer par moi, Zion sera parfait pour toi. C'est pour le prix, franchement, les gars. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je ferai ton camp.